Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 16, il me semble, on est sur W2K18, ma carrière, mon joueur, Elpig, vous le connaissez sans doute, si vous ne le connaissez pas, vous le verrez sur la plus haute place, pas du podium, mais de la stratosphère, c'est bizarre comme ça, hé, comment tu vas ? Hé, content de te voir, j'aime à penser qu'on fait partie des meilleurs, de la WWE, alors je me disais qu'on pourrait s'affronter un de ces jours, avec plaisir, ça pourrait être sympa, je suis un de tes grands fans, par contre calme-toi. Merci, pour rendre les choses plus intéressantes, je veux qu'on en fasse un grand match, le genre de match auquel les médias décerneraient 4 étoiles. Tu penses pouvoir me battre dans un combat de ce niveau ? Je dois bien avouer que c'est un défi corsé que tu me proposes, tu veux que je te batte dans un match de 4 étoiles ? Ah bah oui, moi j'accepte. Mais j'ai bien envie de le relever, on va donner du grand spectacle qui débouchera sur ma victoire. J'aime ta façon de penser, mais c'est moi qui vais gagner. Ah, un petit combat contre un Cruiserweight, et ça débutera la semaine prochaine, ok, pas de problème. La semaine commence bien, l'épisode 16 commence bien, et d'ailleurs, vu que ça commence bien, vous pouvez aussi commencer par mettre un petit like, mais ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, merci encore une fois au petit loup, et même René vous remercie de laisser un like, c'est très sympa. C'est un match crucial, comment vous sentez-vous ? Vous n'avez jamais disputé de match dans cette envergure, êtes-vous nerveux ? Je n'ai rien à craindre de direction, je me fais confiance, la fortune ne me fait pas peur, c'est pas un match à un stand de tir. On va pas de la direction. Ce soir, c'est l'occasion de rêve pour moi. La direction m'a fait confiance pour faire le show, et je ne les décevrai pas, alors non, je ne suis pas nerveux, pas du tout. Mais vous devriez plutôt poser la question à mon adversaire. Merci de m'avoir accordé ce moment, à vous, les studios. Alors j'aimerais bien, avec René Rung Young, de faire la voix féminine, mais en fait, quand j'ai tellement mal à la gorge, si je bascule entre les voix, c'est la catastrophe. Pile à temps, va voir la liste des matchs si tu es prêt. En fait, ce qui m'énerve, c'est qu'ils me disent d'aller lui parler, mais en fait, lui, tout ce qu'il veut, c'est que j'aille voir la liste des matchs. En fait, il ne sert à rien. Alors, c'est moi et Randy Horton contre Kevin Owens. J'aurais préféré avoir une revenge contre Sami Zayn, mais TJP, j'accepte. Très bon, très bonne superstar. C'est dommage qu'au début, il a été vraiment mis en avant, et qu'après, plus le temps passe, plus il est un petit peu délaissé, c'est un peu dommage. Ah, c'est moi qui débute face à Kevin Owens. Oula ! Elle n'a pas le time ! Il n'a pas le temps. Excuse-moi, Randy. Et du début, d'habitude, je fonce, mais vu que là, j'ai une brute, j'évite de courir comme un dératé, quoi. Je veux le faire plus telle une... Enfin, si, une brute aussi peut foncer dans le tas. Mais je me suis dit, bon, là, joue soft. Kevin, t'es pas sérieux, là. Calme-toi. En plus, on est tous les deux en bleu. Normalement, j'avoue, Kevin Owens aurait pu être aussi un bon coéquipier. Mais je me suis dit, il est trop occupé à combattre pour le TWA, etc. Voilà. Je l'ai laissé tranquille. Mais je suis content d'avoir Ron Dyrton avec moi. Même si être avec Ron Dyrton, c'est potentiellement se dire qu'il peut me trahir à tout moment. Ça me fait un peu peur pour être franc avec vous. Je suis un peu sous pression, sachant cela. Mais bon. Après, c'est pas grave. Ok, j'ai pas du tout fait. La presquifia... Oh, 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 oh ! La petite bafounette. La petite bafounette du respect. Bam ! Ah bah, ça... J'en suis peu fier. Ah bah, hop. Bah, c'est nickel. T'as gaspillé un contre. Moi, ce que je fais, je te renvoie. Hop là. Ron Dyrton qui va faire le boulot comme il se doit. C'est pas maintenant qu'on doit faire les 4 étoiles. Ce sera la semaine prochaine. Voilà. Je vais te donner un petit coup en plus, tranquille. Non mais... Ça, par contre, c'est énervant quand tu fais ça. Ça m'était pas arrivé pour l'instant. Voilà. En fait, il faut aller loin du coin pour pouvoir revenir. Voilà. Allez, Randy. Je sais que t'en es capable. Fais-lui un petit RKO venu de nulle part. Genre maintenant. Boum. Allez, mais non. Après, s'il fait ça à TGP, TGP, il peut avoir des commotions. Il peut avoir très mal. Bah oui. Mais comme tu dis, moi, j'aime bien TGP. Je trouve que c'est un excellent catcheur et tout. Il a du niveau, etc. Mais au tout début, voilà, ils ont vraiment mis ça en avant. Et après, bah, il a vite été délaissé, j'ai l'impression. Je sais pas s'il a été peut-être malade ou blessé, quoi que ce soit, que j'ai pas forcément suivi, pour être franc. Mais du jour au lendemain, j'ai l'impression qu'ils vont dire hop, hop, on fait plus qu'on reçoit. Hop, c'est fini. Pas mal, on était comme ça aussi. Je suis sûr que ce sera peut-être le cas de Ginger Mahal. Ça finira comme ça, je pense. Là, ils le mettent, comme ils disent, pour la promotion de l'Inde. Mais une fois qu'ils auront fini leur tournée en Inde, pardon, etc., et qu'il faudra faire la tournée autre que pas, est-ce que Mahal sera toujours mis autant en avant ? Ok. Et puis, comme tout à l'heure, mais différemment. Kevin Owens, t'es pas très cool, hein. Franchement, mais c'est pas grave. Tout à l'heure, je t'ai fait du mal sur la fin. Bah là, c'est pareil. Allez, relève-toi. Je vais te boxer comme c'est pas permis. Tiens. Et si tu bouffes un peu le coin, par hasard ? Qu'est-ce que t'en penses ? Hein ? Attention, à la une, à la deux. Hop là ! La première fois, on prend de l'élan. Parce que c'est la prise qui le veut. Parce que sinon, croyez-moi, jamais, ô combien, jamais... Bien joué. Il aurait sauté aussi long. Non. J'aurais pas dû fuir, en fait. J'aurais dû attendre. C'est pas grave. Et voilà. Attention ! Coup du bélier ! Excellent. Non, non, non. Tu feras pas ton changement. Au pire, si tu le fais, vous allez regretter. Oh, j'ai rien dit. Oh, j'ai rien dit. Aïe, aïe. Je peux... Je peux fuir. Il va faire le changement, je suis sûr. Oh, là, là, là. Oh, j'ai dit quoi ? Kevin ! C'est pas possible ! Tu n'écoutes pas ce qu'on dit ! Voilà. On a fait notre petit powerbomb. On va pouvoir faire le changement. J'aurais pu faire le changement par équipe, mais j'ai préféré ne pas le faire. Parce que je me dis, si il me contre, j'ai plus le contre. Bah, voilà. On est actif, mais il faut penser à ça, à toute éventualité. J'avoue, tu ne le respectes pas trop. Si tu faisais un 2, ça aurait été... Ça aurait été surprenant. Allez, ma petite vipère. Crache ton venin. Plante tes canines. Tes dents, voilà. Fais-lui mal. S'il te plaît. Montrons à tout le monde que nous sommes capables de, pourquoi pas, essayer d'avoir la ceinture par équipe. Pourquoi pas. Ce n'est pas celle qui me tente, mais s'il faut en avoir une pour commencer, bah, ça me dirait bien. Aïe, aïe. Oh là là. Oh là là, oh là là. Tu veux jouer au basket ? Moi, je t'attrape. Allez, mon petit Randy. C'est ça que c'était JP et vraiment en pleine forme. Après, on a deux techniques. Soit on explose les deux. Soit on explose un des deux. Le plus fort, comme ça le plus flèche, il reste là, mais on lui met une tatane et c'est fini. C'est ce qui peut arriver. J'avoue, ça m'embêterait un peu si Randy Orton, par exemple, utilisait son spécial et son finisher. Dans un sens, c'est bien. Mais dans un autre sens, je préfère qu'il le garde pour Kevin Owens. Après, il fait comme il veut. T'inquiète, Randy, je mets une main au cas où, si tu veux, m'offrir la tienne, il n'y a pas de soucis. Wow. Comme j'ai dit, TGP, voilà. Il a la rapidité, il a le style, mais face à Randy Orton, il n'a pas forcément la même puissance. Non, non, non. Là, tu vois, là, tu as été neuneux. Là, tu as été neuneux. Voilà. Tu vois, là, tu as été neuneux parce que tu n'as plus de contre. Ah bah oui. Après, tu vas pouvoir récupérer ton contre, bien entendu. Mais, le jeu, c'est endurance contre. C'est vraiment les deux bases. D'ailleurs, en multi, beaucoup de personnes, genre, ils n'ont vraiment plus rien, ils restent hors du ring, ils ne font que couvrir à l'extérieur, parce que c'est un peu... En fait, c'est comme sur FIFA ou plein d'autres jeux. Le mode but, il peut être très sympa, mais c'est que des gens, quand ils y jouent, c'est assez chiant, en fait. Après, je dis ça, ils jouent comme ils veulent. Ouh, le RKO. RKO. Euh, non, non. Enlève ta main, onlève ta main, onlève ta main. Enlève ta main. Allez. Deux. On a été plutôt... Je sais, le suradit, je sais, désolé. J'ai été un peu... Voilà. RKO, c'est bon, il l'a fait. Maintenant, vous voulez peut-être voir mon finisher, non ? Allez, envoie-le-moi vers moi. On fait le changement et moi, je m'occupe de le finir tranquillement. D'accord ? Bam, déjà. Finisher. Et là, voilà, le temps que... Tant que Kevin comprenne quelque chose. Allez, cette fin de match est bonne, elle est validée et elle est gagnante. On a fait le tomber face à TGP. Comme quoi, Randy Orton nous a sauvé la vie face au RKO qui a dévasté l'adversaire. J'adore ce que tu as fait ce soir. J'espère que tu feras aussi bien la semaine prochaine. Bah, tu verras que la semaine prochaine, ça va être encore mieux si on se base sur les étoiles parce que j'affronte Ido Itami mais pas du tout Akira Tozawa et ça risque d'être pas mal poilant. D'ailleurs, on devait se voir il n'y a pas longtemps Natalia boire un verre, etc. On ne l'a toujours pas fait. J'en peux plus, j'ai hâte d'aller voir les TNL DIVA. Voilà, tu me proposes toujours de faire une soirée avec toi mais au final, on ne fait rien. Franchement, femme superficielle, ça propose des choses et au final, bah, je suis tout seul. c'est triste. Paperview mensuel, on est au mois de mai. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parlait ? Bon, off, non. Allez, franchement, vous m'avez souvent dit allez Nasser, ne parle pas trop, on va aller directement voir le producteur. Bien entendu, c'est pas tout ce que je dis ça qu'on n'en parlera plus jamais à personne mais là, c'est le paperview. Je pense que vous, ce que vous voulez, c'est voir du combat. Moi aussi, j'ai envie de me fight direct. Tu as vu Vince, il faut que tu lui parles rapidement. Alors, attends, et après on voit. À part s'il faut le voir avant. Pilatant, on va voir la liste des matchs. Ok. Deux notes de 4 étoiles, Extreme Rules. Oh là là, si je pouvais avoir un match avec cette stipulation, ça me ferait tellement plaisir et malheureusement, c'est un match normal. Kane ouvre avec une promo. Luke Harper et Cameron Nelson contre St. John. Oh, pas mal ça. C'est Kalexsandor contre Titus O'Neill. Ok. H2O, Barrel Corbin, ça fait un peu bizarre d'avoir H2O dans un match comme ça. Kalexsandor Ziegler, c'était cool. Breroyat, The Kalexsandor, c'est très cool aussi. Le Misty Nombrose, c'est vu et revu, mais voilà. Finn Bader, Samuajou, c'est très très cool. Match à table, pour sans doute, qui est le main event. Franchement, c'est une bonne carte. C'est une très bonne carte, surtout avec moi dedans. D'ailleurs, le mot magique de cette vidéo, c'est Total Diva. Vous devez placer Total Diva dans les commentaires. Et la posture de Akira Tozawa est un peu chelou quand même. On a l'impression qu'il a envie de faire pipi, etc. C'est chelou. Allez. Akira, d'ailleurs, si vous ne connaissez pas Akira, je ne parle pas du catcheur, je parle du manga des animés et tout. Je crois qu'il est dispoé sur Netflix, l'anime, le film, c'est très très bon. Franchement, je vous invite vraiment à aller regarder. C'est génial. C'est un peu daté, en termes de dessin et tout, mais franchement, ça vaut le coup. Si on peut parler un petit peu de tout la photo... Wouah ! Attention. Ouais, franchement, quand je le monte en l'air comme ça, là... la satisfaction. Par contre, il faut faire gaffe, il a quatre contres. Voilà, plus que trois. C'est bien, maintenant, on a pris l'avantage par rapport à ça. Qu'est-ce que tu veux faire ? Pas d'arrière, je le tiens par le col. Ah mais, il a brûlé... Il a brûlé tous ses contres directs. Elle a dit que je veux faire un match, on va dire, grandiose, spectaculaire et tout. En fait, il parlait de contre. Par contre, il faut penser à monter sur le ring. Merci. Là, c'est bien qu'on a... qu'on ne pouvait plus contrer. Par contre, voilà, attends. Attendez, je vais me faire vite. C'est bon. En fait, je n'ai eu peur qu'il me compte comme ça. En fait, je l'ai fait, mais je pensais que ça allait juste le taper sur la corde et que ça allait pas faire ça. J'avoue, j'avoue, entre nous, je me suis un peu chéé dessus. J'avoue. Je le dis, voilà, il ne faut pas avoir honte. Par contre, là, je ne vais pas reproduire la même erreur. Voilà. Remonte sur le ring et j'arrive. J'arrive, t'inquiète. À part si tu veux jeter la troisième corde. Non, ça va. C'est excellent. Oh, tu as de la chance. Oh, mais ce n'est pas possible. Ah, c'est en même temps, c'est que là, c'est vraiment un combat rapidité face à la brutalité qui va gagner entre les deux. Ouah, c'est l'arbitre. Et c'est relevé direct. Voilà, allez, on l'enchaîne. Hop, hop. Tu as bien de la chance. Ça, c'est mauvais pour toi. C'est un mauvais contre, comme on dit. C'est un contre qui, voilà. Par contre, j'aime bien un petit peu le... Ah, mais c'est amazing, voilà. Je disais que son skin ressemble à Spider-Man, quand même. je ne suis pas fou. Allez, attention. Bon, d'accord. On n'est pas encore pris pour ça. Ah, le pauvre dos. Mais non, tu n'aurais jamais dû faire ça. Bon, tant mieux pour moi, mais tu n'aurais pas dû faire ça. Là, c'est que tu m'offres, tu m'offres ton corps. D'accord ? La prochaine fois, ne le fais pas. Ok ? Allez. Et boum. Voilà, on ne fait pas la même erreur deux fois. On fait la petite descente du point. Un petit coco, comme on dit. On peut même tenter une deuxième fois, voilà. Nickel. Voilà. Par contre, eh, mais tu ne me prends pas sur la tête comme ça, là. Là, tu me prends la tête. Là, tu me prends la tête. Et boum. Je t'ai dit, calme-toi, Biquette. Il ne faut pas oublier qu'il faut avoir quatre étoiles. Bien entendu. Là, c'est cool parce qu'on a le spécial. On va pratiquement arriver à trois et demi avec le spécial. Et le finisher, en fait, il n'y a pas de table, c'est dommage. Parce que j'ai des Oh My God différents, malheureusement. malheureusement, on n'a pas de stipulation bien particulière. Maintenant, on va en... 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 En fait, quand je parlais, j'avais l'impression de ruminer. Comme une vache. Vous voyez, c'était très étrange. Pour vous, et peut-être pour vous aussi. Enfin, pour moi, ça allait être en tout cas. Allez, attention, c'est bon. Ça va, il oublie. Ah oui. Oh non, non, non. Non. Aïe. Oh, je n'ai pas osé. Il se venge de ce que j'ai voulu lui faire. Tu sais quoi ? Prends-toi ça. Voilà. Monsieur l'arbitre, vous êtes un peu énervant. sans vouloir vous manquer de respect. Alors. Hop. Reste calme. Voilà. Tu ne bouges pas. En même temps, comment voulez-vous qu'il ne bouge pas ? Sachant que je n'ai plus d'endurance. Je n'ai pas forcément rien. J'avoue. Ce ne sera pas grand-chose. On va peut-être la stop. Non, ça ne sert à rien. Ça ne marchera pas. De toute façon, on n'a pas les 4 étoiles. Attends. On fait ça. En fait, il faut prendre son temps. Des fois, je veux aller trop vite. Voilà. Et là, on attend que l'endurance soit notre. On attend un petit peu. Voilà. Maintenant, on est bien. Là, on le balance sur la table. s'il veut bien ne pas se prendre le coin mais uniquement à table. Ok. Je n'ai pas compris pourquoi ça n'a pas forcément marché. Mais ce n'est pas grave. Il y a un moment. Il y a un moment, il faut arrêter. Je voulais faire quelque chose de bien. Malheureusement. Oui. Parce que là, à force de faire le fou, je peux me faire mal. Je peux... Voilà. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial, sort de contre. Hop. Hop. Et on finit avec le finisher. Pour faire semblant de combo. Et boum. Eh ben oui. X-Table Rules. Tu souffres ? Je me doute. Attention. Bien les. C'est lequel... Je ne sais plus, c'est lequel spécial que j'ai fait tout à l'heure. On va tenter celui-là en espérant que ce n'est pas celui- Non, ça va. Ce n'est pas celui-là que j'ai fait tout à l'heure. Tant mieux. Alors. Tiens. On va te mettre au coin vite fait. Je vais tenter une petite prise. Je pense que même là, si je lui fais le tomber, ça devrait passer. Mais encore une fois, il me faut... Ok. Il me faut les 4 étoiles. Non. Vite, 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 vite. Bourinon, bourinon. Oh, il est baba. J'avoue, il m'a eu. Malandrin. Tu oses me faire ça, moi ? Magnifique. Mais t'inquiète. T'inquiète. C'est très bien. Je peux me réveiller à tout moment. La revenge. J'avoue, j'appuie une demi-heure trop tôt. J'ai appuyé une demi-heure trop tôt. Voilà. Relève-moi. Là, je te contre. Je vous l'ai dit ou je ne vous l'ai pas dit. Là, je tente. Hop là. Le finisher. Malheureusement, on n'est pas à 4 étoiles. Je peux faire. Hop là. La revenge. On en a parlé. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est blessé ? Attends, attends. Est-ce qu'il va falloir le Cédo de la Croix ? Peut-être qu'il va mal. Ou est-ce une arnaque footballistique pour tout simplement gagner du temps ? Je me le demande. Voilà. Fais attention parce que pas de me foirer. Alors hop, on enchaîne direct. Même pas besoin de faire un spécial ou autre. Là, il est KO. Akira, je suis désolé. On a fourni un bon match. Tu m'as servi de... Tu étais un bon adversaire. Un bon adversaire. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On a disputé un grand match ce soir. Un grand match. Tu peux être sûr que les fans en parleront pendant longtemps. Je suis un peu dégoûté d'avoir perdu mais il n'y a aucune honte à être battu par quelqu'un comme toi. C'était le genre de match qui me permet de faire des progrès. Merci de m'avoir poussé à me dépasser et d'avoir tout donné toi aussi. Pour moi, il n'y a apparemment eu de perdant ce soir. C'est facile de dire ça en fait quand tu gagnes. Après, quand tu es perdant, c'est plus difficile. Quand tu gagnes, oui, c'est un beau match gagnant-perdant. On a tous les deux évolué et tout. Et si toi et moi on combattait pour une prochaine fois, qu'est-ce que tu en penses ? Eh bien, eh bien, voici donc l'étoile montante. Tu penses sûrement être une star, pourquoi pas ? Mais si jamais tu te mets sur mon chemin, sache que je te ferais mordre la poussière, pardon, ne m'oblige pas à te le redire. Eh bien franchement, c'est l'occasion de se battre. Je te jure que je te défonce. Voilà. Tout ce que tu as à savoir. On va voir si le petit patron est là. De toute façon, quand il n'est pas là, ce n'est pas plus mal. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Hop. On va aussi aller le voir. Parce que j'ai l'impression qu'il reste là jusqu'au temps qu'on lui parle. Bonsoir, bouche cousue. Tes performances ont été plutôt solides. Maintenant que tu as réussi à prouver ça, c'est le moment de te ranger du bon côté. La direction adore les jeunes ambitions. Tu piges ? En fait, sa phrase est bonne, il m'aide et tout, mais c'est le tu piges qui me fait mal en fait. Non, arrête. S'il te plaît. On commence la semaine de juin, mais on va arrêter cette vidéo. C'était l'épisode numéro 16, encore une fois, si je ne dis pas de bêtises. De toute façon, dans le titre, dans la miniature, c'est tout le temps les bons épisodes, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas le problème. Il ne s'est pas passé beaucoup de choses, mais on a eu deux gros combats, donc ce n'est pas plus mal. Des fois, il n'y a pas beaucoup de combats, il y a beaucoup d'histoires et des fois, c'est l'inverse. Là, cette fois-ci, il y aura eu des combats, mais pas beaucoup de dialogues. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis sinon, moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et puis c'est tout. Allez, salut !